... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et je suis aussi heureux d'accueillir Sylvie Brunel. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, La France a la meilleure agriculteur du monde. Arrêtons de la détruire. Pourquoi les paysans vont sauver le monde ? Aux éditions Bûcher-Chastel. A vos côtés, Sébastien Windsor, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur près de Rouen en tout premier et puis président de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture. Juste en face de vous, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. Bonjour. Et juste à ses côtés, Jean-Marc Petat, directeur agriculture durable et communication de BSF France, division agro. Bonjour. La France a besoin d'un plan Marshall. Ce sera le postulat de départ. Mais quel plan Marshall pour sauver l'agriculture sera la question du débat d'aujourd'hui. Premier point, le constat. Êtes-vous inquiets ou pas pour l'avenir de l'agriculture qui prend la parole ? Moi. Sylvie. Oui, moi, je suis très inquiète parce que je trouve que nous sommes en train de désagriculturaliser notre pays, que nous perdons chaque année une force agricole colossale, que nos territoires sans broussailles sont livrés à l'Afrique, que les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer butent sur le problème du foncier. Je pense que nos concitoyens ont oublié la peur des pénuries et des contaminations et que le jour où on va se rendre compte que nos paysans se sont découragés, il sera trop tard. Le coronavirus nous montre que les enjeux alimentaires, aujourd'hui, sont plus essentiels que jamais. Moi, j'avais envie de réagir parce que vous terminez en disant que le jour où nos agriculteurs seront découragés, je pense qu'on a besoin d'un plan Marshall pour remettre l'agriculture française en mode entrepreneuriale, pour que les agriculteurs soient porteurs de projets, pour que les agriculteurs développent leurs exploitations, pour que les agriculteurs avancent. aujourd'hui, ils subissent des critiques en permanence, ils ont des fluctuations de revenus qui font qu'ils ont du mal à se projeter, et donc on a besoin d'un plan Marshall qui va à la fois régler ces problèmes de stabilité de revenus et qui les met en mode entrepreneurial. Et le deuxième point sur lequel on a probablement besoin d'un plan Marshall, c'est le sujet du changement climatique. Les agriculteurs sont totalement télescopés par le changement climatique, c'est quelque chose qui va les bouleverser dans les 10 ou 20 ans à venir, et pourtant ils sont porteurs de solutions. Et là, je pense que sur le sujet du changement climatique, on a besoin d'un plan Marshall. Un plan Marshall, ça ne s'adresse pas qu'à l'agriculture, ça doit s'adresser à toute la société. Et dans ce plan Marshall, l'agriculture a un vrai rôle à jouer autour du stockage du carbone. Jean-Marc Petard. Oui, les industriels du monde agricole, ils sont également très inquiets pour l'avenir de l'agriculture française, notamment parce que la surréglementation, qui semblait être une promesse du président Macron comme devant être arrêtée, en fait continue dans la réalité que la démarche vienne du gouvernement ou que la démarche vienne du Parlement français. Je voudrais citer deux derniers exemples. C'est dans la loi EGalim, l'article 83, qui va interdire en France la production d'un certain nombre de pesticides interdits en Europe. Et c'est clairement un impact direct sur l'avenir des sites industriels français, qui sont des sites industriels français qui fournissent des solutions phytosanitaires pour les agriculteurs français, mais aussi pour les agriculteurs européens. Et la deuxième actuelle, c'est la décision du Conseil d'Etat sur les biotechnologies, sur la mutagénèse, qui va au-delà de la décision de la Cour de justice européenne et qui applique un principe de précaution complètement déconnecté de la réalité, spécifiquement pour la France. Vous avez fait un lapsus, c'est les produits qui sont interdits en France, mais autorisés en Europe, c'est ça ? Non, l'interdiction vise les produits produits en France, mais interdits en Europe. D'accord, ok. Jean-Marie Sironi. Moi, je suis très optimiste. Je ne suis pas du tout inquiet pour l'agriculture française. Mais ce n'est pas un jeu de rôle. Non, je ne suis pas inquiet. Et notamment pour des raisons que vous avez évoquées les uns et les autres. D'abord, les Français, et donc les Français, c'est quand même le marché des agriculteurs, enfin, ce n'est pas le seul, il y a aussi l'export, les Français adorent leurs agriculteurs et leurs agricultrices. Tous les sondages le montrent. L'agriculture est au cœur de la modernité. Moi, je ne suis pas du tout d'origine agricole. Il y a 30 ou 35 ans, quand je me suis intéressé à l'agriculture, c'est une question qui n'était pas au cœur des questions. Et les Français, l'agriculture est au cœur des questions des Français par la question de la santé, l'alimentation et donc la production agricole, si je remonte, et comme disait Sébastien, changement climatique, environnement, et donc derrière, les premiers producteurs d'environnement que sont les agriculteurs. Alors, ça prend... Et donc, ce à quoi on est confronté, donc ça, c'est des sources d'optimisme. Deuxième source d'optimisme, ce sont les performances de l'agriculture française. C'est la meilleure du monde, je crois que je paraphrase. C'est la meilleure du monde. Et par ailleurs, le revenu agricole, en moyenne, n'a quasiment jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Enfin, 2019, il a un tout petit peu baissé, mais 2018, ça n'était jamais arrivé de toute autre histoire. Simplement, il y a des diversités et le métier est plus compliqué. Mais donc, il y a des sources d'optimisme très fort. Ce qu'on a à gérer, c'est la notion entrepreneuriale, c'est la notion d'abord de savoir où on va. Un plan Marshall, c'est important parce que c'est un moyen, pour aller quelque part, mais il faut savoir où on va. Et d'autre part, on a cette question de concordance des temps entre le temps de la biologie, le temps technique, le temps de l'adaptation, le temps médiatique, je prends les deux extrêmes, et au milieu, le temps politique. Et ça, il faut arriver à gérer cette articulation. Moi, je voudrais croire à l'optimiste de M. Serroni, mais je vais revenir sur un problème que nous, BASF, on vit très concrètement. Je vais parler de la menace sur nos 3 sites industriels du fait de cette loi EGalim, application au projet 1er janvier 2022. Qu'est-ce que moi, je dis aux 500 collaborateurs, aux 500 employés BASF qui travaillent sur ces 3 sites et qui vont voir leur emploi menacé par cette décision ? Donc, c'est là où on peut effectivement être optimiste globalement, mais le diable se cache dans les détails. Il y a des enjeux très concrets sur lesquels le gouvernement a une responsabilité directe. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une série de mesurettes de la part de ce gouvernement. Il n'y a qu'à voir encore la décision qui a été prise sur la prochaine consultation autour de la PAC. Comment est-ce qu'on peut imaginer, sur un sujet aussi sérieux, pour lequel les revenus des agriculteurs sont complètement engagés, de voir une consultation publique dont on ne sait pas qui va contribuer, qu'est-ce que va en faire le gouvernement ? Moi, je suis plutôt inquiet de voir une série de mesurettes, un agenda qui est uniquement drivé par l'émotion, alors que ce qu'on attend au niveau du monde agricole, c'est une vraie vision pour l'agriculture et une clarification de la place de l'agriculture française dans le champ européen et mondial. En tout cas, ma maison mère, c'est ce qu'elle me demande, moi, pour décider des investissements en France. Jean-Marie Sourny. Sur la question du débat public, il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré, on était ensemble d'ailleurs, Jean-Paul, un représentant suisse, on était sur la question de la grébashing, et il nous expliquait, en Suisse, on n'a pratiquement pas cette question de la grébashing parce qu'on a les votations. Alors, ce n'est pas tout à fait le débat public, mais c'est un peu la même idée, et on l'a culturellement depuis très longtemps. Et donc, les choses sont débattues publiquement, il y a des votations qui font bondir sur les sujets, mais au bout d'un moment, les gens deviennent matures et ne décident pas n'importe quoi. Oui, mais il disait quand même qu'à chaque fois, il y avait très, très peur que l'agriculteur disparaisse pour 100 000 personnes. Il y a une sagesse publique. C'est vrai. Ça a été dit il y a plusieurs fois quand même. Le propre d'un plan Marshall et le propre d'un développement, et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une vision. Aujourd'hui, qui exprime la vision ? Personne. Qui doit exprimer la vision en premier ? L'État. Et aujourd'hui, que fait l'État ? Que fait le gouvernement ? Il répond les unes derrière les autres à des injonctions de la société. Ce n'est pas comme ça qu'on fera avancer l'agriculture. Il faut avoir une vision. Et derrière cette vision, il faut de la stabilité, pas nous ajouter des règlements qui, un jour, vont nous mettre une ZNT, le lendemain, vont nous mettre des CEPP, puis après, vont interdire le conseil de la part des gens qui devaient vendre le CEPP. On n'avancera pas en mettant des bouts de réglementation les uns derrière les autres. Il faut une vision. Et derrière, il faut une politique cohérente qui emmène à cette vision. Et le dernier point, c'est que pour accéder à cette vision, il faut garder l'accès à l'innovation, il faut expliquer l'innovation, il faut vendre l'innovation. Et c'est comme ça qu'on amène à l'agriculture. Mais si on n'a pas ce plan Marshall, on ne fera que reculer. Il faut une vision. Et quelqu'un qui l'incarne, Jean-Marie Sournay, vous dites souvent que le dernier ministre de l'Agriculture qu'on a eu, c'est Stéphane Le Foll, non ? Alors, je crois que... Je rejoins ce que dit Sébastien Missor, sauf sur un point. Il dit qu'il faut une vision, plus que 1000% d'accord. C'est à l'état de l'incarner, enfin, de la porter. De la porter, oui, mais de la décider. C'est discutable, ça. Est-ce que c'est... Oui, de la porter. De la porter. Mais c'est une... La décision, elle doit quand même être un peu plus collégiale que l'État, tout seul. Voilà, donc on est d'accord. Et donc, pour ça, il faut une parole forte et quelque part harmonisée de la profession agricole. Oui, enfin, on a quand même un problème. C'est que la vision que notre gouvernement et nos concitoyens ont de l'agriculture les renvoient à un modèle ancien. Ils ont une vision nostalgique. Ils voudraient finalement que les agriculteurs soient débouzeux. Alors que pour faire face aux grands enjeux, à la fois climatiques, à la fois de protection des cultures, de pression parasitaire, il faut au contraire une agriculture innovante, une agriculture qui a des moyens. Un quart du revenu, aujourd'hui, des agriculteurs dépend de l'exportation. On a une fonction nourricière. On est confronté à tout un ensemble de pestes. Et on voudrait, aujourd'hui, renvoyer les agriculteurs à des circuits courts, à du bio, qui ont toute leur place, mais qui ne tiendront jamais lieu d'agriculture française. Et ça, c'est très dangereux. Juste pour essayer de dire, vous l'avez dit, la vision, elle ne doit pas être portée que par l'État. Et les chambres, on est prêts à jouer notre rôle sur cette vision. On a écrit un projet stratégique. Dans ce projet stratégique, on veut de l'innovation. Et on s'engage à accompagner, tous les ans, de nouveaux groupes innovants par département. On veut aller chercher la valeur dans les territoires. On s'engage à créer 5 projets sur chaque département, tous les ans. On veut emmener tous les agriculteurs. On s'engage, dans les 5 ans à venir, à les rencontrer tous pour les emmener à des éléments de changement sur l'exploitation pour améliorer le revenu. Mais moi, on ne peut pas faire ça tout seul si on n'a pas une politique publique qui nous accompagne. Parce que pour faire ça, les agriculteurs, ils devront investir. Il faudra des aides à l'investissement. Ils devront amener des changements. Il faudra des aides à la transition. Et c'est bien parce qu'on aura ensemble à l'innovation. Et si les chambres, on porte notre projet stratégique tout seul, sans accompagnement, derrière des agriculteurs, par des politiques publiques, on ramera, mais on ramera tout seul. Oui. Je pense que ce dont on souffre aujourd'hui aussi, c'est d'une absence de méthode de ce gouvernement. C'était aujourd'hui. On a des grands événements médiatiques, émotionnels. On a eu le grenet de l'environnement. On a Egalim. Mais on n'a pas de vrai échange, de dialogue au niveau stratégique avec ce gouvernement. On n'a absolument aucun interlocuteur fiable qui n'est capable de parler d'investissement en France, de priorisation des investissements. Et le constat que moi, je fais, vu de mon entreprise, BSF, c'est qu'aujourd'hui, autant le président Macron avait réussi à revendre une image de la France, une image innovante, une confiance qui était renouée avec les centres de décision internationaux. Autant, moi, je vois revenir le French bashing en disant qu'en France, ça va dans tous les sens, c'est le grand n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, nous, décider et convaincre notre maison mère de choisir la France plutôt que l'Angleterre, plutôt que la Hollande ou plutôt que l'Asie ? C'est un vrai problème. Jean-Marie Sironi, votre plan Marshall, s'il avait 3 mesures prioritaires, ce seraient lesquelles ? Moi, je crois que sur le plan Marshall, le 1er élément, c'est encore une fois de définir le cap et sur des choses, finalement, assez simples. On a à trancher, même si, à mon avis, c'est tranché, mais on a à trancher et à faire partager la question de l'exportation par rapport au repli sur soi et la tentation du repli sur soi. C'est vrai que c'est pas clair. 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 Il faut juste le dire. Il faut sortir de ce débat suranné sur le nombre d'agriculteurs. Il faut le clarifier. Il y a ça. Il y a après cette question... Enfin, la contrepartie de l'export, c'est la question du local. Tout le monde dit le local, la proximité, mais qu'est-ce que c'est que la proximité ? On se fait des illusions avec ça. Et puis, il y a la notion de l'environnement, quelque part, de la protection de l'environnement et de l'agroécologie, qui a été très long. C'est pour ça que je dis que le dernier grand ministre, c'est Stéphane Lefoil, parce qu'il a porté ça. Ça a été contesté. Aujourd'hui, c'est admis. Donc, ça, pour moi, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il y a un peu d'investissement matériel. Mais c'est pas pour moi le problème principal. Il y a quand même des adaptations. Justement, l'agroécologie demande quelques adaptations matérielles chez les agriculteurs, chez les collecteurs et chez les transformateurs. Je pense notamment au triage sur les mélanges de variétés ou d'espèces. Il y a des investissements. Mais le gros investissement, à mon avis, il est immatériel. C'est l'accompagnement de cette transition. Immatériel et le risque que tu évoquais. Sébastien est président de la PCA, donc des chambres d'agriculture, dont un grand nombre de conseillers. J'ai longtemps été un des dirigeants du réseau Serf France. Je ne le revendique plus aujourd'hui. Je suis indépendant. Mais je ne suis pas très fier, quelque part, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs qu'on a, c'est que le système de conseil en France n'est plus efficace. Quand on voit l'augmentation des écarts et qu'il y a des gens qui n'y arrivent plus et qu'il y a de plus en plus de gens qui y arrivent très bien et d'autres qui n'y arrivent plus, c'est notre chaîne qui démarre à l'INRA et qui termine sur le conseiller, quelle que soit sa maison de COP ou sa maison d'appartenance, le système des plus efficaces. Sébastien et puis Sylvie, juste après. Allez, moi, j'allais dire... Par rapport à ça. Je ne vais pas savoir et attendre que les autres développent leur plan Marshall. Nous, on a écrit notre projet stratégique et c'est le plan Marshall des chambres d'agriculture pour accompagner l'agriculture avec 2 ou 3 engagements forts. Le 1er, c'est celui d'aller voir tous les agriculteurs, 80%, 90% pour leur amener des éléments de transition qui vont améliorer autant leurs revenus que leur position environnementale et pas séparer les deux. Et le 2e point pour nous, c'est d'accompagner l'innovation et d'aller chercher ces innovations pour les amener aux agriculteurs. Et j'allais dire, si je mets un 3e point, il faut qu'on travaille aussi le volet du stockage du carbone chez les agriculteurs parce qu'ils sont les 1ers victimes du changement climatique et parce qu'ils sont les 1ers apporteurs de solutions. Sylvie Brunel, 3 idées clés. Le respect. D'abord, respecter ceux qui nous nourrissent et qui nous protègent de maux dont nous ignorons l'existence, qui façonnent nos paysages. La reconnaissance de tout ce qu'ils mettent en oeuvre pour justement répondre à ces attentes et notamment à l'intégration de l'innovation parce que cette innovation, la recherche, on parle de l'agroécologie, le biocontrôle, les machines, les robots trieurs, les buses anti-derives. Enfin, il y a aujourd'hui tout un ensemble d'innovations pour lesquelles il faut être présent. Et enfin, la rémunération parce que sans rémunération, eh bien, personne ne pourra investir, personne ne pourra innover. On a une chance d'avoir une agriculture française extrêmement diversifiée avec des modèles complémentaires comme d'ailleurs nos territoires sont complémentaires. Vous l'avez dit, l'agriculture aujourd'hui est partie essentielle des réponses sur les plans climat, c'est-à-dire la captation de carbone, la biodiversité. Elle devrait être un acteur majeur de la gestion des territoires. On parle aujourd'hui de contrats intégrés de territoires. Il faut que les agriculteurs reprennent la 1re place. Ils occupent les 2 tiers du territoire français. Jean-Marc Peta, vos 3 idées clés ? 3 idées clés. La 1re, c'est un contrat d'engagement entre les acteurs du monde agricole et l'Etat sur 5 à 10 ans pour que ce contrat d'engagement emmène l'ensemble du monde agricole sur une vision claire et un engagement commun. Ça, c'est le 1er point. Le 2e point, c'est que ce gouvernement et les acteurs expriment les priorités pour l'agriculture française. On a parlé tout à l'heure de l'export, on a parlé tout à l'heure de l'implantation des agriculteurs. Quelles sont les priorités clés ? On a parlé du changement climatique. Qu'elles soient exprimées de façon claire parce que ce sont ces priorités qui vont ensuite guider les choix technologiques et qu'ensuite, à partir du moment où des choix technologiques sont clairement identifiés, exemple le machinisme agricole, exemple le biocontrôle, qu'il y ait des investissements massifs ensuite qui découlent public-privé et qui permettent ensuite d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors tout ça, c'est très bien, c'est des idées, mais comment faire que ça rentre en application ? Qui peut les porter ? Vous allez voir qui, vous allez en parler à qui de ce plan Marshall ? A qui il faut en parler ? Au grand public ? Au ministre ? Là, tout le monde se défile. Non, non. Ah non, d'accord. Alors, moi, je vais en parler à toutes les chambres d'agriculture. C'est ce qu'on est en train de faire et on en parle au ministre parce qu'on lui demande et parce qu'on veut signer un contrat d'objectif avec lui, un contrat d'objectif sur lequel nous, on s'engage pendant 5 ans sur tout ce qu'on va et tout ce qu'on doit amener aux agriculteurs et sur lesquels dans ces 5 mêmes années, on lui réclame une stabilité financière pour aller de l'avant. Pour moi, après 20 ans à travailler dans l'humanitaire confronté aux crises alimentaires dans le monde, je pense que moi, ma mission, c'est de continuer ce rôle de sentinelle, d'alerte pour dire au grand public attention, attention, nous avons la chance d'avoir cette agriculture forte, cette agriculture fière. Ne pensons pas que tout est gagné. On peut perdre du terrain. On a déjà perdu du terrain. C'est vrai qu'en ce moment, les revenus sont élevés mais on a bien vu comment ils étaient en 2016 et 2017. Ne lâchons rien. La force de la France, c'est d'abord son agriculture. D'où le livre. Et si tu veux, moi, ce qui me semble, dans ma position aujourd'hui d'indépendant et un peu d'aiguillon, et j'ai la chance de rencontrer à peu près tout le monde, je dis aux responsables des 3 grandes familles syndicales ou 4 grandes familles syndicales, arriver à clarifier et surtout à exprimer et à rendre public les points qui, de mon point de vue, sont nombreux, le socle sur lequel vous êtes d'accord. et là, il n'y a plus d'élection pour vous, là, ça vient de se passer. Sortez des postures et ça rassurera tout le monde et ça vous donnera du poids dans la discussion politique pour ensuite décliner les stratégies d'organisation qui sont, j'ai longtemps piloté une organisation, il faut une stratégie. Mais il y a cette base commune, cette orientation générale, portez-la ensemble et portons-la ensemble. Parce que le problème du monde agricole, c'est souvent le monde agricole. Oui, il est divisé. Il est divisé, bien sûr. Chacun tire la couverture à soi, les bio contre les non-bio, les cours contre les longs, enfin voilà. Et puis après, c'est relayé par les uns et les autres en fonction des intérêts catégoriels. Donc ça fout le bordel partout. Donc faire l'union sacrée. Et vous, à qui faut-il porter ce message, votre message ? Moi, j'ai une vision peut-être un peu classique où je crois au rôle de l'État. Mais je dois constater qu'à la grande différence de mes collègues dans les autres pays européens, je suis incapable de trouver au niveau de ce gouvernement un interlocuteur qui accepte de discuter de ce genre de thématiques avec une entreprise. Ce n'est pas au ministère de l'Agriculture, ce n'est pas à Matignon, ce n'est pas à l'Isée. Si au ministère de l'Économie, on a une certaine écoute de la secrétaire d'État à Nia Espagnone, de l'Urachie, mais on est incapables, c'est déjà notre premier problème, incapables de trouver un interlocuteur avec qui on peut discuter clairement de ce genre de choix. C'est exactement le contraire en Allemagne, en Angleterre, en Hollande ou en Italie où quand BSF demande un rendez-vous, il y a un interlocuteur fiable en face de eux. Je pense que le vrai danger, il est là, c'est qu'au fur et à mesure, à partir du moment où l'agriculture ne fait pas partie des choix prioritaires de ce gouvernement, un certain nombre d'entreprises comme BSF fassent le choix d'investir dans d'autres pays. Ce que moi, je vais regretter personnellement. Voilà. Sylvie Brunel, pourquoi les paysans vont sauver le monde à retrouver donc aux éditions Bûcher-Chastel, bien entendu, à lire. Je vous remercie Sylvie, je vous remercie Jean-Marc Peta, ainsi que Jean-Marie Serroni et Sébastien Windsor. Et surtout, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada